Je vous parlais de François Blanchet, qui est allé de cette déclaration, vous allez le voir, il l'a reprise un peu sur ses médias sociaux. Mais ce qu'il dit, au fond, le chef du Bloc, c'est qu'il y a deux Québec dans un. Il y a Montréal, il y a le reste. Ça se sépare en ce moment. À la presse canadienne, il a dit qu'il y a un Québec, en parlant de Montréal, qui devient une ville bilingue, multilingue, où l'histoire, la langue, les valeurs et la culture d'accueil se marginalisent. Et puis, il y a l'autre Québec qui voit Montréal, qui est en train de devenir un lieu étranger. Mathieu? Ça me semble rigoureusement exact dans la description. C'est-à-dire, la majorité historique francophone a été minorisée à Montréal. L'évolution démographique due à l'immigration des 25 dernières années, disons, et c'était prévisible. Ça a été annoncé, je dirais, plusieurs ont lancé l'alerte en disant, le résultat des politiques d'immigration depuis les 25 dernières années, c'est un Québec fracturé, un Québec irréconciliable, un Québec où, finalement, l'île de Montréal, au complet, va vouloir faire la partition le jour venu du grand oui référendaire. Donc ça, c'est plus juste Bédurfi qui va partir. Donc ça, ça se voit, ça se voit. Et donc, toute la tâche aujourd'hui, je dirais, des nationalistes, mais plus largement, c'est de ramener Montréal dans le cadre du Québec et éviter que cette fracture ne se radicalise. – Gaétan, sur le constat que fait M. Blanchet, qu'il y a deux Québecs à Montréal et il y a le reste du Québec? – Bon, il n'y a pas deux Québecs, là. Il y en a un certain nombre. Montréal, ce n'est pas Québec. Québec n'est pas Sherbrooke. Sherbrooke, ce n'est pas Trois-Rivières et ainsi de suite. Je peux te garantir que Québec, ce n'est pas l'Abitibi non plus ni la Côte-Nord. – Oui, je veux bien, mais par rapport à Montréal? – C'est sûr que par rapport à Montréal, c'est bien évident que l'immigration tendant à s'installer dans la grande région de Montréal, il y a effectivement, dans le quotidien, une différenciation qui s'opère. Elle est en train de s'opérer aussi ailleurs, mais à moins grande échelle. Si tu vas dans les cantons de l'Est, si tu vas à Québec, ça devient de plus en plus visible, l'immigration, mais elle est plus facilement intégrée aux faits français à cause, évidemment, des masses critiques. Alors l'enjeu, il est là. L'enjeu va toujours être que le Québec ait et va continuer à être une société, comme toutes les sociétés du monde, en évolution. Est-ce qu'il est possible d'avoir une évolution plus harmonieuse? Bien là, ça dépend de certaines politiques qui doivent être appliquées certainement avec plus d'intensité à Montréal. Mais de penser que le Québec va être le Québec, pas la ville, le Québec est figé dans le temps, bien ça, c'est illusoire. Mais en même temps, Yasmine, sur ce que met en évidence le chef du Bloc, est-tu d'accord avec lui? C'est la question linguistique, en fait. C'est la question du français et du recul du français à Montréal qui cause ça. Mais pour moi, la question du recul du français va être... C'est une bataille perpétuelle. Il n'y aura jamais un jour où on va dire « Bravo, on a gagné cette bataille, on l'a gagnée, merci, bonsoir, c'est terminé ». La bataille pour que le Montréal demeure une ville francophone en terre d'Amérique est perpétuelle, elle est éternelle. Maintenant que ça, c'est dit, il faut arrêter de reprocher à Montréal d'être une métropole au Québec. Est-ce qu'on reproche à Manhattan d'être une métropole dans l'État de New York? Est-ce qu'on compare la ville d'Albanie à New York? Non. Il y a aussi des réalités qui viennent avec le caractère métropolitain de la ville de Montréal, tout comme cette question-là se pose à Calgary, ça se pose à Toronto, ça se pose à Vancouver. Et on ne peut pas comparer des pommes et des oranges. Montréal est une métropole, une métropole où il y a des universités, notamment, où on attire aussi une clientèle étrangère, internationale, qui vient pour son caractère métropolitain et international. Ça en fait aussi son charme, ça non plus, il ne faut pas l'occulter. Et je rappelle qu'on vient il n'y a pas longtemps de chanter l'hymne national du Canada en Punjabi à Winnipeg. Et pas en français. Oui, mais pas en français. Oui, mais une donnée centrale, moi, c'est que la bataille pour le Montréal français ne sera jamais gagnée une fois pour toutes. Mais elle peut être perdue une fois pour toutes, cela dit. Un moment donné, dans les prochaines années, on va avoir le poids des francophones est en train de tellement baisser. Puis à l'aval aussi, soit dit en passant, c'est la suite, que dans les faits, il va y avoir des poches francophones ici et là, à Montréal, mais la langue commune sera en anglais. C'est peut-être même déjà le cas, soyons honnêtes, de temps en temps. En ce moment, on peut encore mener la bataille. Mais ce qui est certain, si on amène maintenant les cadres politiques qu'on a en ce moment, donc globalement, les seuils d'immigration, le multiculturalisme, le rapport à la langue ou la politique de francisation qui est très, très, très faible au Québec, si on amène tout ça, on participe nous-mêmes à notre propre minorisation, à notre propre disparition. Ce sera un triste point, un triste point pour l'histoire de Montréal au Québec.